Chaque jour quand Darko se renveille, il y a de nouveaux dossiers Si on détruit la valeur familiale, à cause de valeur financière, le monde entier va se crouler comme un château de cartes Parole d'un sage, savais-tu quoi à présent ? J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux qui m'a sidéré Ah, tu parles du problème de Pogba et son frère ? J'aimerais parler aujourd'hui du cas Pogba Ah ok, super, passons un peu une seconde, je présente une autre panéliste Ma soeur, est-ce que tu as regardé les images qui circulent l'actuel sage aussi concernant Pogba et son frère ? Sincèrement, quand j'ai vu cette histoire sur les réseaux, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir vous faire une vidéo dessus ici Ok, merci d'avoir accepté notre invitation Que sera donc ta touche particulière dans cette émission ? Aujourd'hui, quand je prends la parole, c'est surtout pour sensibiliser Ok, d'accord, j'espère donc que ta sensibilisation reste dans le cadre des problèmes entre ces deux frères Parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire de cette famille, voilà, qui est sur les réseaux sociaux C'est l'histoire de ces deux frères footballeurs qui est sur les réseaux sociaux Et chacun dit ce qu'il a dit par rapport à ça Ok, merci, je vous reviens Président, qu'est-ce qui t'a réellement choqué dans ces images ? J'ai vu un grand frère qui livre son petit frère à la verdict populaire parce qu'il veut de l'argent, à cause de l'argent Vraiment c'est malheureux C'est vraiment malheureux la mère, où va même le monde ? C'est vraiment horrible au 21e siècle ce genre de comportement Franchement, c'est pitiable Franchement, c'est pitiable C'est de la gâchis Une vraie gâchis ? Et qu'est-ce qui peut expliquer vraiment cela ? La vérité c'est qu'à un moment donné de votre vie, le succès, votre succès dérange certaines personnes Donnez une biais glacée à cette dame, la mère reprend un peu cette phrase La vérité c'est qu'à un moment donné de votre vie, le succès, votre succès dérange certaines personnes Ça c'est clair ! C'est clair ! Et malheureusement ? Malheureusement, ça peut aussi déranger les gens de votre famille La famille, la famille C'est vrai, mais beaucoup plus les jaloux de Facebook Bon, ça peut changer quel type de personne aussi ? Ça peut aussi déranger ces personnes que vous aimez le plus Là, je suis parfaitement d'accord C'est-à-dire, tu offres ton amour à quelqu'un qui n'a aucun sentiment pour toi Tu fais tous tes efforts possibles pour rendre la personne heureuse Mais à la fin, on te traite de démons, sorciers et tout le reste là que tu connais Vraiment c'est malheureux Très malheureux la mère Mais parfois, il ne faut pas aussi trop se plaindre Parfois, ce n'est même pas la personne C'est l'entourage et les mauvais conseils qu'on donne à cette personne Je vais vous dire les amis Maman, pardon, dis-nous tout Vous savez, ce genre de situation, j'en connais J'en ai vu dans des familles Justement, qu'est-ce qu'explique donc que tu peux tout donner à quelqu'un Et demain, la même personne se retourne contre toi Il y a une main derrière C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il y a une personne derrière qui est en train de téléguider cette personne La mère, pardon, reprends cette phrase Il y a une personne derrière qui est en train de téléguider cette personne Encore maman, s'il te plaît Il y a une personne derrière qui est en train de téléguider cette personne Et comment on appelle ce genre de personnes ? On les appelle les cogneurs de tête Et quel est réellement leur rôle ? Il y a une personne derrière qui vient faire croire à l'autre qu'il est trop son ami Telle personne ne t'aime pas, telle personne n'est pas bien avec toi Avec tout l'argent qu'il a, il aurait pu te propulser Il aurait pu faire ceci pour toi mais il ne l'a pas fait Moi, je les appelle les jaloux Ennemis du progrès et du succès Hein ? Non, moi ça me dépasse Oui mon frère, il faut vous méfier des gens qui vous entourent Qui font semblant de vous aider Pourtant, ils sont en train de vous détruire Merde, la fesse est très très compliquée C'est une affaire très compliquée souvent Et lorsqu'on les parle, ils disent toujours Non, c'est rien, je m'étise Et surtout parce qu'ils aiment voir Je vous aime voir avec les yeux Non mon frère, ne rit pas trop Ça nous rappelle qu'il y a une histoire de Piscouet et son frère Tous nous avons vécu avec toute l'émotion du monde Toute la désolation du monde L'époque où les frères Piscouet se sont séparés Je te dis que... La fêle-là a bougé le monde entier Je dis que... Les gars, pour tous vos événements Mariages, baptême, anniversaire, conférences Et tout le reste là Allez rapidement au complexe Las Vegas C'est le seul complexe actuellement Qui a deux salles de fête VIP Avec chaque salle Dix climatiseurs Les chambres classiques et VIP Dix chambres classiques Dix chambres VIP Je vous assure que le complexe Las Vegas C'est le paradis du terre Fait un show simplement là-bas par curiosité Vous allez rentrer satisfaire Là-bas non Tu entres Tu finis ton mariage Tu finis même la lune de miel là-bas Et tu rentres Il y a le DJ Les couverts, la décoration Tout, on vous offre tout ça Même l'espace pour cuisiner On vous offre tout ça Ne vous inquiétez pas Pour un problème de lumière Il y a un générateur pour ça Il y a également Un château d'eau Donc ne vous fiez pas Que l'eau est montée et descendue Il donne même l'eau au quartier H Vous attendez quoi ? Appelez rapidement le numéro là Pour entrer en contact avec le responsable Et tu vois Tout ce qui a alimenté les problèmes Entre piscouets et son frère comme ça C'était à cause d'une femme Les frères piscouets se sont séparés Pourquoi ? Parce qu'il y avait une femme au milieu Les femmes ? Aujourd'hui Non chérie, tu es tout pour moi Sans toi, je ne peux pas vivre Demain Il n'était jamais aimé Demain Sorcier Vraiment, je suis étonné Godness C'est pas possible Ah oui Les gars faites très attention à certaines femmes C'est de la sauvagerie Non, pas ça La femme n'a pas de sentiments mon frère Je voudrais qu'ils ne prennent pas ça au sérieux Ces gens ne savent pas ce qu'ils font Oui le père Je suis d'accord avec toi Vous savez Ce qui me fait mal dans la trahison Du grand frère de Paul Pogba Non Non Ce n'est pas le fait qu'il a trahi son petit frère Pour de l'argent qui me fait mal Et qu'est-ce qui te fait alors mal grand ? Mais ce qui me fait le plus mal C'est l'indifférence du monde footballistique C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Des footballeurs du monde entier Ça veut dire quoi juste ? Qui devraient faire une vidéo Pour soutenir le petit frère Pogba Que ce soit le footballeur africain Que ce soit le footballeur européen Hein papa ? Hein ? Pourquoi tu proposes cela ? Parce que ce qui arrive au petit frère Pogba aujourd'hui Pourrait vous arriver à vous tous demain Ça c'est clair Ah là Je suis d'accord hein Vous êtes au Cameroun Et avez besoin de n'importe quel article Sur un site internet à l'étranger ? Contactez Easy Market Nous nous occupons de l'achat Et de la livraison Jusqu'à votre domicile au pays En moins de 5 jours Easy Market Le contrat de confiance Bon présent Un des mots pour conclure Vous toujours êtes resté Dans votre mutisme Comme si ce qu'on disait là Ne vous concernait pas Comme si vous-même Vous n'avez pas de marabout Chez qui vous partez souvent Mais nous tous C'est que c'est pas ça Qui fait de vous Des grands footballeurs Si c'est suffisant D'aller chez un marabout Ou d'être dans des loges maçonniques Pour toucher 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 millions d'euros Ce que mes chers footballeurs Croyez-moi On ne reste pas là Vous regardez Toucher des sommes faramineux Pendant que nous on broie du noir Ce que nous tous Nous allons aller chez ces marabouts Pour que par un coup de baguette magique Nous soyons aussi des hommes riches Vous comprenez dans la compréhension S'abonnez-vous S'abonnez-vous C'est tous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager et mettre les likes Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada